On est parti pour Parting contre Theory, Celestials contre Infernals, et Parting qui est pour mes joueurs Celestials, Theory qui doit être dans le top 5 des Infernals. Et voilà, tout simplement, écoutez, BO5 entre les deux joueurs, et probablement un des plus hauts niveaux de match qu'on peut avoir. On a en haut à droite Theory qui va faire un opening, ah ok, Theory qui va aller directement péter les arbres, donc ça c'est un opening plutôt pour aller prendre les camps de creep en général, ouais c'est un opening pour aller prendre les camps de creep, on a aussi l'Exen qui est envoyé, Exen qui est une nouvelle unité de la part des Infernals, alors c'est fort là sur Twitch, n'hésitez pas à me dire sur Twitch si le son est pas assez fort, n'hésitez pas, ok, ouais on va prendre les camps de creep, Ah mais il s'est servi de son worker pour tanker des dégâts, c'est rigolo de faire ça, c'est très rigolo de faire ça, c'est dans la queue une dictature Suzuka, dictature Suzuka, des fast-food partout. En tout cas, côté Parting, on a moins de prise de risque que sur la game contre Albino, qu'est-ce qu'il fait Theory ? Qu'est-ce qu'il fait Theory ? Oh, d'accord, Theory veut empêcher Parting d'expandre, il le voit, il le voit, il le voit, il veut l'empêcher d'expandre, et il se met là du coup ? Et du coup il a pas du tout empêché d'expandre, je sais pas ce que vous voulez faire Theory, en tout cas Theory qui pose un Niron Vault, donc on va aller faire de la brute, et on a Theory qui prend le contrôle de la carte, qui prend tous les camps de creep, c'est intéressant sa manière de faire. Alors, il faut savoir que le Xen, nouvelle unité des Infernal, en gros, va lancer, elle peut lancer un crâne qui va toucher l'unité, l'unité va être infestée, du coup si elle meurt, et bien elle va générer... Elle va générer un Fiend. On a Parting qui a du coup Expand, il a utilisé son Morph Core pour prendre la troisième base, et ensuite il a utilisé le boost d'attaque, le boost de défense, pardon, de son bâtiment pour pouvoir céder, pour pouvoir Expandre tranquillement. De son côté Theory qui se met bien, il a réussi AB2, il a réussi à prendre deux camps de creep, il y a de la brute qui a commencé à être proche, je pense qu'il veut prendre justement les camps de creep. Obligé de prier le Seigneur Fantôme. Il y a des gens qui disent que la législateur de tout cas me dérange pas, c'est pas pris. Ok, on va commencer, on va continuer, pardon, à prendre les camps de creep. Alors j'ai pas tout compris, parce qu'il a voulu faire Theory avec son Worker. En tout cas, Bastion qui est produit, donc là on va commencer à produire des unités militaires. Bastion qui va permettre de faire des Cree et des Argentes. Parting qui petit à petit prend des camps de creep. Il a pris, alors le camp de ressources a été repris. Il faut savoir que maintenant les camps de ressources, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ils vont permettre de générer des ressources quand vous les possédez. Vous devez prendre le contrôle pour pouvoir prendre les ressources. On a Parting qui essaie de s'avancer un petit peu. Ah, il y a Parting qui est en train de prendre le contrôle du milieu de la carte. S'il y a le Lexen qui meurt, c'est une catastrophe. Faut pas que le Lexen meure. Lexen, Lexen, Lexen. Ah, Lexen qui meurt. Alors Lexen, pourquoi je dis qu'il faut pas que Lexen meure ? Parce que c'est le seul moyen en début de game de produire du Fiend. Et Lexen ne peut pas être refait avant le T2. Donc, avant l'amélioration du bâtiment principal, côté Infernal. Ok. Il va activer le boost de défense. Oh là là, l'enfer, l'enfer, l'enfer de Parting. Oh là là, Parting. Parting qui veut bloquer son adversaire chez lui. C'est un playstyle qui est souvent fait par les Celestials. Là, il spam les bâtiments. Et là, ça va être très très chaud. Ah, il y a Parting, il y a Theory qui a fait un gigawall devant chez lui. Ah, c'est même dangereux parce qu'il a fait un wall qui peut pas être traversé. Et il y a la B3 qui... Ah oui, d'accord. Ouah, non ! Non, 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 il va se poser là. Oh là là là, l'enfer ! C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est juste l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer de se passer. Oh, il est en train de spammer les bâtiments et tout. Aïe 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 aïe. Il est obligé d'mitter des tourelles. Mais en plus, en plus, en plus, regardez. Les U.T. elles font mal. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, les U.T. elles font très très mal. C'est que la tour, elle va tomber en plus. La tour n'est pas très solide. Ok on a une tour qui était posée Posée de manière agressive Le problème de ce tour qui était posée de manière agressive C'est que malgré Ouais si ça va, si ça va, ça va Elle s'en sort bien, elle s'en sort bien J'ai eu peur qu'elle soit un peu trop sous le feu Non ça se passe pas si mal En vrai Théorie il s'en sort Ah c'est giga chaud Mais il s'en sort Il s'est pris un petit L'équivalent d'un petit can de rush Ce qu'on a parvenu c'est les unités celestiales C'est les barres d'énergie Les barres d'énergie Et en fait les celestiales, les argentes là Donc les unités là que tu vois, les militaires Elles ont, en fait elles vont Elles attaquent, alors je crois que c'est deux fois plus fort En fait elles tirent Avec leur énergie et elles font plus de dégâts Tant qu'elles ont d'énergie Et chaque tir va consommer d'énergie Et du coup elles font plus mal Sauf que la grosse partie des celestiales C'est que tu vois leur bâtiment là Ce bâtiment là qu'ils ont Il a aussi, il peut donner de l'énergie aux unités Donc en fait S'il y a des argentes avec ces unités là Et bien ces unités là vont les ravitailler en énergie Et du coup faire en sorte qu'ils font tout le temps plus de dégâts C'est notamment, tu le vois là Les gros tirs jaunes Bah c'est les dégâts boostés Je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Les gros tirs jaunes c'est des dégâts boostés C'est une faction qui fonctionne beaucoup Ouais voilà Là elles se font recharger en énergie Et c'est pour ça qu'en fait Il avance comme ça C'est qu'il va poser des Des Comment ça s'appelle ? Des batteries Je sais plus le nom Des powerbanks Des powerbanks Des powerbanks Qui du coup en fait Lui permettent de De booster ses argentes Et les rend extrêmement forts Donc il y a une situation Où ça peut camper Et où c'est Où c'est assez insupportable Et en plus de ça La parting pourrait tout à fait poser son arcship Donc son bâtiment principal Pour en plus faire des dégâts Et là il y a beaucoup Il y a du cri et tout Oh C'est chaud C'est vraiment chaud C'est réellement chaud Les cris qui rentrent Faut oublier que les cris Quand ils meurent Ils explosent Et ils font du dégâts de zone Ok C'est très compliqué Pour théorie C'est très très chaud Pour théorie Théorie qui a quand même réussi A sécuriser sa B3 Mais c'est un peu chaud Ça ressemble beaucoup Au proxy voidré Non ? Bah Non parce que c'est pas aérien C'est pas aérien L'arcship Il faut qu'il soit posé Pour faire du dégâts C'est que du terrestre Ah lalalalalala C'est un peu compliqué Pour C'est un peu C'est compliqué Pour théorie Parce qu'en fait Le problème de ça C'est que là Parting peut dire Bah vas-y J'expande partout Théorie qui tente La B 1 2 3 4 B4 qui est tenté Bien joué Bien vu Oh 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 B4 qui Ah ça va pas passer Ça ça va pas passer Le cri fait beaucoup de dégâts Aïe 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 aï Et en fait aussi Le problème thic C'est que le cri ça va vite Ok la base qui va peut-être La tour qui va peut-être tomber Et je pense que Parting va commencer à pouvoir rentrer C'est un peu compliqué Il y a les Les cris Les cris là-haut Les cris faut vraiment pas sous-estimer C'est abominable Alors ça sera sans doute des choses qui vont être nerfées Faut n'oublier jamais ça C'est une Noxax C'est une Noxax C'est un insupportable Ce genre de situation est insupportable Moi j'ai joué à cette bêta Je n'ai pas pris aussi cher Mais là tu joues contre le meilleur joueur Oh les imp Ok Ouais Les imp explosifs pourquoi pas Le problème des imp explosifs c'est que là C'est de l'écho qui saute Il a aller rechercher les imp explosifs pour sortir de cette situation Impact explosifs Donc du coup c'est les workers qui peuvent sauter Et faire des dégâts Mais le problème c'est que Ben C'est des workers qui En moins En moins 10 workers Ouais c'est ça Et bruitage me fume Ah et bruitage de ça Et mais j'espère qu'il y aura plus de bruitage A terme Parce que là C'est vrai que La musique est un peu faible Et voilà Ok On a un weaver qui est fait Weaver son rôle c'est plutôt de gratte des unités Ça reste un bon tanking le weaver L'exen qui va mourir Ah la la Il s'en sort pas Il s'en sort pas Les tourelles elles tombent à une vitesse les gars C'est insupportable Ah moi je Je me renvoie dans la game de Et puis Parting vous voyez Il n'y a pas d'erreur en fait Parting tu le Il gère plusieurs fights Mais il va pas faire l'erreur de Ouais ça fait pas assez dégâts Les imps là Ils font pas assez dégâts On a le weaver Qui vient Qui va aider Ouais Il balance du worker Ça coûte cher en worker ces conneries C'est ça le problème Après Je vais pas être connerie Mais je crois qu'il a quand même plus de base Le bon Théorie Théorie je crois qu'il a plus de base Là quand même Donc il peut En fait il a une meilleure écho Il a une bien meilleure écho Mais là Il a peut-être pensé trop de worker Les bâtiments pour bloquer l'accès à la b4 Ça me fume Bah c'est un wall hein Ouais Mais là je pense que Ouais Ouais c'est peut-être un peu trop quoi Ah le pire c'est qu'il y a qu'une tour Donc c'est forçable Ah les cris Ah les cris Ah les cris qui arrivent Ah non là c'est chaud Bah les cris Ils en aura le cul Ils vont dans la main Bon y'a plus de worker dans la b3 Plus de worker dans la b3 Ça fait un peu mal Mais il prend un new worker Il a une écho Ça le plus drôle c'est que Théorie il a une écho en vrai On se moque Mais en vrai Ah pour quand c'est le weaver Il fait pas assez de dégâts Weaver il fait pas assez de dégâts J'aimais les humains Moi j'aime pas du tout Ça coûte cher C'est connerie On a un Alimenter qui arrive Un Alimenter qui peut faire du dégâts de zone Et qui peut faire que les unités se heal On a côté théorie Un petit Magmadon pour du dégâts de zone Le problème c'est que là on commence à voir que la différence de pop Elle commence à faire un peu mal Théorie qui rajoute un bâtiment, un shrine Donc shrine pour refaire Encore plus de workers Alors oui mais bon au bout d'un moment Au bout d'un moment ça devient chaud Ah il a appris l'expand d'ici En fait Parting son économie est peut-être pas si dégâts que ça Y'a pas de race Zooka ? Y'a combien ? Y'en a trois Infernal Celestials Et Vanguard Donc humains Vanguard Celestials Bah c'est ceux que tu vois C'est ceux que jouent Parting Joueur bleu Et théorie Infernal Moi je joue plutôt Infernal et Celestial Et même plutôt Infernal Infernal étant vraiment la race Très très dure Sur la bêta sur laquelle vous voyez ce game C'est vraiment très 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 dur à jouer Et surtout pas tant que ça contre Celestials normalement Mais surtout contre Vanguard Mais bon là tu joues contre Parting Tu joues pas contre Joel rigolo C'est un peu ça le délire C'est que tu joues vraiment pas contre le tocard du coin Par contre ça Oh là là Oh le hook Allez hop Le hook là Allez Mais en vrai En vrai par contre Le problème des Celestials C'est que t'as un moment Où tes unités là sont quand même un peu faibles Et il y a un univers Où théorie Il sort Et il casse tout Bon par contre il va falloir voir comment il se passe cet univers là Parce que Ouais c'est chaud quand même du sort Non mais mec Il se fait Il y a tellement Il y a tellement Là c'est tellement dur de sortir En fait là Ce qu'il lui faut à théorie C'est du dégât C'est du Du dégât distance Le truc Donc il faut du hellborn Le problème C'est que la masse de cri Qui est encore En vie là haut En haut gauche Tu te la prends dans le fion T'es pas bien Parce que l'armée de Parting Elle est vraiment pas droit de l'affronter En fait il a pas assez de distance Parting Vraiment vraiment pas assez Les tours qui font des dégâts à haut Il était vraiment très dur De détruire quand elles étaient stack Les tours qui font des dégâts à haut Les tours de cahier des Celestials C'est-ce qu'il y a des killings C'est-ce qu'il y a maintenant en early game Oui 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 Puisque oui Avec le Xen Elle a changé Moi je suis pas fan du Xen Très sincèrement Je fais que du cast ce soir Oui ce soir c'était du cast C'était un C'était changement de programme Voilà Je voulais faire ce cast là Au début je m'étais dit Je fais le tour de mon vidéo Or live Et après je me suis dit Bah J'ai demandé au développeur Les développeurs m'ont dit Bah t'as le droit de le live J'ai fait bah écoute mec Si je peux le live Let's go on fonce Ok ça grave Mais en fait là le problème Le problème de Parting C'est que c'est que temporaire Ce qu'il est en train de faire C'est vraiment la merde en fait Sa situation Euh la poème de théorie Pardon Ce théorie là pour moi Le Hellborn il commence à ajouter En haut à droite J'ai vu il y avait du Hellborn Donc Hellborn ça va attaquer Il va lancer une grosse boule en face A distance Et en plus de ça La boule fait une mini AOE Le truc c'est ça là Voilà c'est ça Ça là Les 40 cris Une tour infernal C'est que se tire en l'air Ouais Après Une tour infernal En réellement pas tant de vie que ça Donc il va sortir par ce côté Ouais Ouais Pourquoi il split Pourquoi il split Qu'est-ce qu'il fait Oh les cris Les cris Les cris Aïe 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 Les putain de cris de sa mère Ah là là Je revois mes games Je revois mes games Ah là 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 Quel enfer Ah les cris Mais pourquoi il en va pas Un transport dans les codes parting Euh Les vaisseaux de transport Ils ont des vaisseaux de transport Et c'est les styles Je suis pas sûr qu'ils aient des vaisseaux de transport Ah ils ont fait des sauts Et actuellement ils en ont pas J'ai pas dit de conneries Non ils en ont pas Non mais là mec J'ai jamais tué En fait là c'est l'enfer Là c'est vraiment l'enfer C'est vraiment En fait Parting Ces unités Elles ont un peu moins de vie Mais là Là il y a beaucoup Je sais jamais il va sortir Ah non Ah bah là mec S'il sort Je me coupe une couille Non je vais pas lui faire ça Mais Non mais là c'est chaud Le problème du cri C'est que Quand il est mort Il s'active en mode Dégat zone Donc Mais là En parting Il est à 300 de pop J'avais pas vu Parting il est à 300 de pop Parting là En fait Il va juste banquer Il va mettre des bâtiments De prod d'armée C'est tout quoi Oh l'enfer Zuka en serait C'est l'en sort Non mais là mec Je vois pas comment il en sort Théorie Je vois pas ce qu'il peut faire Là mec Ça c'est juste l'enfer Parce qu'en fait A partir de maintenant Parting Il peut juste se permettre De trade son armée Et sans doute Il va le faire Oh là là Il y a beaucoup Il y a beaucoup trop Il y a beaucoup trop Oh les cris Oh Oh l'enfer Oh l'enfer Oh il s'est ruiné le fion Il s'est ruiné le fion Il s'est fait dégager Oh c'est C'est quelque chose Je pense que c'est Je pense au 1-0 quand même C'est un petit nerf La team bleue Sur la team bleue Sur la team bleue Le cri Le cri fait Énormément trop de dégâts Actuellement Le cri il est vraiment Trop tout terrain Et Et Il y a un nerf A trouver Je ne sais pas comment dire Mais au niveau Du camping En fait Du fait de pouvoir Camper dans chaque adversaire Peut-être augmenter Le coût de certains bâtiments Notamment les bâtiments défensifs Je ne sais plus combien il coûte Je crois qu'il coûte 50 Il est passé à 100 Ou 75 Tu vois Mais Mais en fait Le truc c'est que Les infernals galèrent aussi Contre les vanguards Donc pour moi La solution c'est plutôt De trouver une solution Pour les infernals Mais le fait que Pardon Le fait que les vanguards Puissent camper Les ICSL puissent camper Tout le temps devant un adversaire Pour moi c'est un problème Et c'est le GG Et c'est le 1-0 Et on part à la game 2 Ouais mec ça s'arrête pas Le dragon Côté rouge tu énerves quoi Côté rouge Côté infernals Il n'y a pas grand chose A nerfer en vrai Côté rouge Enfin en vrai En vrai en infernals Tu n'as pas grand chose A nerfer Je pense actuellement Sur le jeu C'est Voilà C'est vite dit Tu vois Ok on continue Parting théorie Chose importante à comprendre Là Sur cette game On est sur une map A 4 Donc on peut apparaître A 4 endroits Voilà On peut apparaître A 4 endroits Donc là l'adversaire Ne sait pas Où est l'autre Et Ils sont en position Ils sont en vertical Et j'ai l'impression Que théorie Il part en scout Mais théorie va le voir En dernière position Bon bonne nuit Bonne nuit Siol Le dragon c'est fort C'est fort Ouais c'est très fort Le dragon est très 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 fort Ah mais c'était Motoko C'était toi qui disais ça Tu nerfs quoi Le dragon en fait Alors Le dragon était largement nerfé Sur ce patch Alors vous allez me dire Comment le dragon a été nerfé Donc le dragon en fait C'est une unité qui te coûte 300 d'énergie Et Et on coûte Après il te coûte 500 500 Et il fait très très mal Le truc c'est que le dragon Est beaucoup moins facile A sortir qu'avant Parce que Sur Depuis la L'année update Le Comment dire ça L'énergie monte Très doucement Côté infernal Notamment Il monte plus Quand tu Pères des unités Si je dis pas de conneries Ou non Il monte plus Quand tu fais des kills Ouais un de deux Je sais plus lequel Fort mais il ne mérite pas un nerf Bah en fait Il est très fort Mais en soit C'est vraiment Ton unité ultime Que tu sors Et d'ailleurs Si vous avez joué Au précédent bêta Souvent la game C'était ça Qui faisait la clôture De la game En termes de défense Ou en termes d'attaque Le truc c'est que C'est Aujourd'hui il faut se dire Que sur Stormgate Il va y avoir D'autres unités Qui vont être ajoutées Voilà Donc L'équilibrage Va dépendre de ça Mais Non je Aujourd'hui Infernal Est ok quoi En vrai Côté Vanguard C'est pareil Il y a un seul truc A nerf C'est la vétérancy C'est le fait Que tu puisses maintenant Passer tes unités En vétéran Directement Après En fait Si déjà Tu changes ça Et d'ailleurs Les devs l'ont avoué Sur ça Si déjà Tu changes ça Tout change Vous allez voir Je vous sortirai bientôt Une vidéo Sur les Vanguard Races que je n'aime pas Et que j'ai joué A plutôt bon niveau Où j'ai fait Un BO De bâtard Contre Un Infernal Vous allez voir C'est ridicule J'ai fait Rush unité Je suis arrivé chez lui J'ai mis Mes utés Full vétérancy A clic Dégage C'est abominable Une inviter En ce manuel Vanguard Est abusé Ouais Complètement Autoco Je suis d'accord Avec toi Ah c'est C'est en pire Il micro bien Par contre Theory Il micro très très Pardon Très 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 bien Mais Theory Est un excellent joueur Theory C'est un joueur de SC2 Qui est passé Vraiment à fond Sur Stormgate Donc d'ailleurs Un petit point Sur les deux joueurs Parting Theory C'est deux joueurs De chez Maintenant Aftermath eSport Aftermath eSport A l'air de recruter Tous les gros joueurs Pour Stormgate C'est de vouloir S'y réussir à fond Imaginez un jour Zuka est chez Aftermath eSport Alors non Alors moi Si un jour Je suis dans une team Encore une fois Je n'y serais jamais Pour le haut niveau Je n'ai pas De prétention de haut niveau Si je suis dans des teams C'est créateur de contenu Si aussi Je serais recherché Pas les teams Attention Ok Donc là Les bases sont localisées C'est pas trop de bol En vrai Pour Parting Parce que sa base Est très exposée Par contre Ok Ça veut commencer A aller troll Ça commence A aller troll Ah putain Il veut l'empêcher Il veut l'empêcher Ah Et vous voyez Ce que je disais tout à l'heure J'en avais parlé Mais en fait Les 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 célestials Ils peuvent définir Un bâtiment Qui produit une unité C'est à dire Vous avez 50 bastions Qui permettent de produire Les argentes Les unités distance Et bien Si vous mettez Un bâtiment tout devant Vous pouvez dire Toutes les unités sortent Au niveau de ce bâtiment là Et ce qui fait que là Et bah Et bah c'est abusé Ça rend les choses abusées Après ça c'est le mécanique Du jeu qui est voulu Oh là 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 Eh Ça défend pas mal Ça défend pas mal Pour Théorie défend bien Théorie défend très très bien En vrai Ça Ça Enfin C'est pas En vrai ça va Ok Il va voir le bâtiment Le problème c'est que l'archip Il prend tous les shots Ok 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 joli 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 Ça shot de l'argent C'est un peu compliqué C'est un peu Il a pris cher Il a pris cher Ouais Denver c'est quoi ce show match T'as un mec Tu l'as loupé Ah mais t'es pas T'es pas dans un petit papier De Stormgate toi mec T'es fort mais t'es pas Un petit papier de Stormgate C'est un match Qui nous a été filé par Stormgate Et qu'on a le droit de caster La parting est très très bien La parting est giga chaud Ça va Denver 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 que vous voyez là Dans le chat Qui est actuellement Enfin actuellement non Parce qu'il y a plus de bêta Mais qui est le premier joueur Vanguard monde Premier joueur Vanguard monde Merci d'être à nous Voilà Denver c'est ça hein Denver En tout cas t'as été vendu comme ça Donc méfie t'es au mec Denver le BG quoi Et on a pas de show match de toi Mec si t'as des show match à m'envoyer A caster Mais je suppose que t'en as pas T'as rien record Et qui est un J'allais dire qui est un gigabro Bon on se connait quoi On s'est perdu de vue Passer un temps On s'est retrouvé On dirait une relation Une relation Je vais pas finir cette phrase Si comparti Mais j'ai 4 0 Elle est déjà sur YouTube Ah merde Mais qui est YouTube de qui Eh t'aurais dû me l'envoyer mec T'as une chaîne YouTube Et celle c'est pas mal C'est celle c'est fort Et pourtant Vanguard c'est fort Ah ok ouais Ouais ok je vois Ok donc là ça joue Full Argent Ah on dit Argent Ou on dit Argentien Parce que moi je dis Argent Mais En tout cas l'unité de Zinzin quoi Ah bah oui Denver était un Peut-être meilleur joueur Fr Zerg Bah après Stefano Mais Stefano joue plus depuis A peu près 8 000 ans Alors Le Zerangin est pas super drôle Ah bah le match-up Infernal vs Vanguard On rigole pas Et c'est marrant Parce que les Ciel Personne rigole contre eux Même les Ciel Ils rigolent pas Contre les Celestials C'est fou ça T'as l'impression De faire du PVP T'sais L'action de l'Est Ou pas En tout cas Là ça le tente Au full Franchement Le jouer au full Gaunt Pour théorie Compliqué Après C'est que de l'argent Ouais non j'allais dire C'est que de l'argent Non il y a du cri Qui se rajoute Incompliqué Des unités de T3 Les Ciel Non Non les unités de T3 Ont pas été mises Du tout dans la bêta Les unités de T3 Arrivent dans l'Early Access Donc le 30 juillet Et je crois qu'aujourd'hui Y'en a qu'une seule Qui a été annoncée Qui s'appelle le Graven C'est ça Côté Infernal Côté Vanguard Qui est un Je sais pas Je sais pas comment dire C'est un Je sais pas C'est une purge Je sais pas C'est un DT Cri Tout ce que tu veux C'est un mélange du tout T'as accès au jeu là ? Non là Non on a pas d'accès au jeu T'as accès au jeu toi ? Tu dois pas l'avoir Non je crois qu'il n'y a pas d'accès D'une part Non là je casse Via une vidéo qu'on nous a envoyé Oui parce que le mec Qui a enregistré ça Je sais pas qui c'est Et bah du coup On avait des lags Ça ne se prenait pas Une game T'as accès au jeu ? Denver t'as accès au jeu ? Ah le bâtard Ah le bâtard Denver a accès au jeu Ah mais tu t'as accès Pour les T'as des show matchs à préparer C'est gg hein ? Bah écoute Au moins on m'a pas donné accès Mais peut-être que Mais je l'ai pas demandé en même temps Je pourrais le demander Il y a quelqu'un dans Le vidéo maker de FG je crois Il y a quelqu'un dans le vidéo maker de FG je crois Ouais Après attention Denver il flex sur le fait d'avoir accès Sauf que du coup Ils sont 5 à avoir accès Donc du coup C'est pour préparer des show matchs Ou des games comme ça non ? Ou alors T'as eu une exclue Je sais pas En tout cas En tout cas Gros camping Côté théorie C'est vrai que t'es obligé De blader de tourelle comme ça J'ai de le pré-accès à 25€ Oui mais les savoirs sont actuellement enfermés Les seuls moyens d'avoir les accès C'est que t'as T'as un truc à préparer Un peu spécial Je suppose Parce que j'ai pas accès Donc Wouah les cris Les cris font mal hein Franchement ça fait cris Ça J'ai envie de péter un câble A chaque fois que je vois des cris Ah non c'est trop Partie que je sais pas Quel est son win rate actuellement Mais au moment Mais C'est un l'ordre de C'est un win rate De l'ordre de 95% Comme ça je crois Théorie s'en sort bien Théorie il est bon hein Mine de rien Il arrive Théorie a réussi à le péter Attends Il a réussi à le sortir Bon après attention C'est temporaire T'as réussi à sortir quoi Quatre pop à chaque game Et il fait mal hein Ouais Il est moins violent que d'habit Oh putain les cris Aïe aïe a Et il est bon théorie hein C'est en fait ce qui est terrible Théorie c'est le meilleur infernal Bah moi tu vois J'aurais dit que le meilleur infernal C'était Parting C'est pour moi Parting est juste Celestial et Infernal Mais là vous avez quand même Le meilleur Celestial Quand le meilleur Infernal Il marche dessus Ouais il marche dessus hein Là t'as regardé sur le Diddy Dans l'onglet replay Il y en a pas mal Je sais pas si tu peux les cast Des replays de Stormgate Bah alors là je suis surpris Bah alors j'ai pas du tout regardé Mec J'ai Mec Bah attends Je regarderai ça Pour tout ce qu'il aurait Il faut une amélioration Oui Une amélioration Dans le Je sais plus quel nom du bâtiment Mais t'as une amélioration Ouais A rechercher Mais si tu as accès au jeu Tu peux pas les ouvrir Euh Non tu peux pas les ouvrir Bah après je peux leur demander En vrai Aussi bien je peux l'avoir Toi t'as fait une demande D'Infer pour les avoir Ça va finir sur Youtube Tout ça en plus Oublie pas d'Infer Bon après Là on dit rien de Rien d'inquiétant Il y en a une de Nononobi Bah écoutez je regarderai les games Dans le Dans le Dans la section replay Et si je peux caster Bah je casterai Sinon je le ferai pas Euh Putain Ça joue que argent écrit Cette game C'est la question Celestial est dur à jouer Alors Celestial est dur à jouer Sur le papier Après C'est En vrai En vrai c'est une habitude à prendre Une fois que t'as pris l'habitude De les jouer les Celestial T'as un 2-3 mécanique Un peu complexe à comprendre au début Et après ça va C'est pas la C'est Je pense C'est la faction la plus dure à apprendre Quand je ferai mes tier lists Ça sera sans doute la plus dure Mais Pas à jouer quoi Wouah Oh il s'est fait ravager Il s'est pris de sorte De l'animal De sorte dans le fion Le Le petit truc noir là Qui tournait C'est le vortex Oh Il s'est fait éclater Je vais être pris le 30 juin Au coup Youtube Ah ça j'en parle pas mec Faut pas en parler Qui que tu votes C'est un mauvais plan On n'en parle Mais c'est trop divertissant Il y a des rebondissements Dans tous les sens C'est trop divertissant J'en peux plus Là il y a une Il y a des nouveaux Partis qui naissent Il y a des gens Hip hop Il y a même François Hollande Qui revient C'est des combats C'est comme si demain T'avais MC Qui reprenait FC2 François Hollande Qui revient Mec c'est une dinguerie Trop de rebondissements Trop de fun Ok On a une tentative De drop De la part De théorie Alors J'ai l'impression Que c'est que du Qu'est-ce qu'il a dedans C'est du Ça doit être que du Ah Gunt J'ai l'impression Et non c'est pas du Gunt Ça prend un pop C'est pas du Gunt En plus là dedans Ah si Mais attends Ça serait bizarre C'est moi qui Où je rêve Où il y a des unités infernales Il y en a des nouvelles Il y a le Bah ça dépend Depuis quand t'as pas vu le jeu Mais t'as le Lexen Lexen Qui est une nouvelle Une TT1 Ok Il va le drop Allez allez Chope le Ah Il l'a pas vu Il l'a pas vu Théorie il l'a pas vu Mais là il se fait Ramonner L'animenter Le Oh le Le truc là Le vortex Oh les dégâts quoi Oh on fait des sites Alors site C'est une unité aérienne Plus elle va être proche De la dernière Plus elle va faire du dégâts Et en plus Elle peut lâcher un sort Qui la rend invincible Pendant Je sais plus combien de temps Ouais mais Alors Ouais bon Ouais Enfin oui Il a fait du dégâts Mais en même temps Il arrive pas Oh non Enfin ouais Bah ouais Mais il a pas fait assez Tu vois c'est pas suffisant Les haras En fait les haras économiques Sont très compliquées Sur les Sur les Sur les Les celestial Vu que ça vole J'aime dire C'était quoi ça De quoi donc Le Le truc Explosif L'attaque Explosif Je sais pas trop C'était une tentative De quelque chose Mais Oh par contre Y'en a 80 des sites Y'en a 80 des sites C'est quoi ce bordel J'ai une scène T'as pas de worker C'est game breaker Non mais Attends Ce que tu vois là Ce sera peut-être pas Ce que tu verras A la sortie du jeu Justement c'est peut-être Trop game breaker Justement c'est trop game breaker T'as le scan Qui est lâché De la porte partie Mais là mec Je vois Là je vois pas Comment Je vois pas Comment tu t'en sort De ça Je pense C'est quoi Les celestial Je suis 100% D'accord Voilà mec Y'a ça qui t'arrive Dans la gueule Qu'est-ce que tu fais là Y'a quand même Beaucoup de Ah Ah Il va se les faire allumer Il va se les faire allumer Ah Les J'ai dit les airbringers Mais non les Ah J'ai paumé le nom des unités Là-haut à gauche J'ai paumé J'ai paumé leur nom Bon bref Les unités qui attaquent à l'essence Qui font très très mal Qui vendent des grosses bouboules Pour faire des dégâts de zone Mais en fait Il a reculé Il se fait allumer par les sites Et ça Ça coûte très cher En plus C'est mes unités préférées Mais j'ai paumé leur nom Et un bâtiment C'est différent De péter des workers Elborn Merci Elborn Péter un bâtiment C'est différent De péter des workers Mais je suis complètement d'accord La race économique Elle n'a rien à voir C'est intéressant De tenter un design De ce style-là Le dragon qui est lâché Oui Oui le dragon Oui le dragon Il fait mal Par contre Il a beau faire mal Ça fait très mal en face aussi Y'a beaucoup Le dragon Ouais Il fait le grand trop de dégâts Le dragon qui tombe Et en général Le dragon qui tombe C'est le GG Et C'est le 2-0 dans ce match Attendez Attendez Stop On se détend là Attendez Ça repart pour la suite On s'appelle du tournoi Avec la finale Entre Parting et Vertix Oh putain Je me rappelle même pas C'est moi Les matchs De la dernière bêta Ils ont eu les droits De les casts Nouvelle bêta Non c'est pas une nouvelle bêta du tout C'est le grunge C'est pas du tout une nouvelle bêta Une ancienne bêta Voilà Il y a eu un bug graphique C'est pas grave Ok On est parti pour ce Troisième match Parting contre Theory Parting contre Theory Pour l'instant Parting Nous a montré Qu'il aimait bien s'installer En pleine mue de la map Et souiller ses adversaires J'étais à des matchs Pas à l'actuel IVC 5% de Night VVC 5% de Night Ouais Mais Tu n'as pas encore vu Infernal contre Vanguard Moi Infernal, Vanguard J'arrive pas Infernal, Vanguard J'arrive pas En fait les seuls games Que je gagne C'est contre Infernal Ou contre les gens Qui savent pas jouer Normalement ça s'arrête là Fast Expand Qui Expand First On dirait bien Ouais Expand First De la part de Theory Oui Belle position En plus la position Elle est belle là Pour Theory Sur cette map là On a une belle position Parce que là Il est vraiment collé Au Terrium On a directement Le Bastion Qui est fait de la part De Parting Je suppose J'ai pas vu Mais je suppose Qu'il va Fast Expand Aussi On a directement Les camps de creep De Parting Qui sont fait de la part De Theory Ok Boum Le camp de creep Tu le prends Oui prends le Merci On a Un Eronvolt Qui est fait Donc ça va jouer Ça va jouer brut Ça va jouer brut Mais oui Mais les têtes des matchups Enfin L'équilibrage Tu peux pas du tout Le juger Sur 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 ce bêta Tu peux pas vraiment le juger Et puis regardez Regardez On pouvait pas Et l'état On a dans le chat Denver Qui est le premier Vanguard Monde Et t'es bien classé Tu dois être quoi Tu dois être Trop Mais je crois que t'étais deuxième Mais même pas Attends T'étais premier du jeu Donc tu vois Tu peux être premier du jeu Malgré un déséquilibre Ok On a La théorie qui a forcé Le skill De Qu'est-ce qu'il Attends Il attaque quoi là Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il fait là Il attaque quoi Qu'est-ce qu'il attaqué Là le Le bâtiment J'ai dû passer le bêta J'étais assez A la bêta A deux races Ouais bah Ouais ouais La dernière bêta Elle était Elle était quand Elle était en mai Avril mai Les sorciers Le hexane Juste là Oui mais le hexane Il n'a pas pris de dégâts Il ne prenait pas de dégâts Oh là là Oh Attends mais c'est la mauvaise Oh putain C'est con de la part de parting Bon là le bâtiment Il ne va pas tomber Sachez-le Il ne va pas tomber Mais encore que Encore que Le cooldown De la compétition C'est tellement long Que c'est même pas sûr Que ça ne tombe pas ça Ah non Il y a un cri qui est fait Il y a un cri qui est produit Le cri est produit Ok Parti Ah Sauve ton hexane Tu ne le sauras pas Tu ne le sauras pas le hexane Tu ne le sauras pas Il ne le saura pas Bon On a du cri qui est produit C'est fast cri C'est assez insupportable ça J'étais un poil trop loin du bâtiment Qui est la rayonne Ça fait cet effet là Ouais bah c'est ça Le fait que la base attaque Je trouve ça abusé Alors c'est une compétence Qu'il faut lâcher Par contre la base principale Attaque Mais il faut bien le noter Dans les games qu'on a vu Parti ne l'a pas trop utilisé Ça Le Il attaque des unités de base Denver est français Ça serait cool d'avoir un FR Dans les meilleurs Mais Denver est français Il est dans le chat Denver Il est français Et Denver T'es dans le chat Denver Il est dans le chat Je pense que Denver Nous on se connait Alors on se connait IRL La nouvelle ressemble au protos Niveau gameplay Non Pas niveau gameplay Niveau design Mais pas trop au niveau gameplay Moi je pense que Denver est parti Denver je le connais IRL Puisqu'on s'est connu sur SC2 En 2013-2014 par là On s'est connu dans un event à Lyon Et il se trouve que Denver Son grand frère J'étais dans sa promo Quand j'étais étudiant Ça c'est la petite anecdote en plus Il a la même tête que son grand frère Son grand frère Qui était très très bon sur d'autres RTS d'ailleurs Et on a fait On a fait au moins un event à Grenoble On s'est vu aussi à des 2-3 events À Poitiers Et on s'entend bien On s'entend bien Bien qu'à une époque J'étais un gros blaireau bien relou Mais on s'entend bien Et je pense qu'en vrai On pourrait faire des vidéos ensemble Il était bon dans quel RTS Le frère d'Henver Il était bon sur Comment Et sur Red Alert 2 Red Alert 2 Il était sur Red Alert 2 Et je crois que son autre frère Il était aussi bon Ça Red Alert 2 je crois Et donc du coup Je vais peut-être un peu loin Parce que je ne lui ai pas demandé Parce qu'il est parti du chat Et c'est très bête de parler à quelqu'un de sa place Mais je pense que faire des vidéos avec Denver Il l'effraie Il est très très sympa Et il faut savoir que Denver Il y a aussi un mec Qui a beaucoup trainé avec Clem A une époque Et pour moi C'est un des mecs qui a fait que Clem a atteint un tel niveau Puisque c'était une époque où Je vais beaucoup plus loin Je ne vous parle pas de la game Là il y a écrit qui met la pression Pour l'instant Game qu'on a déjà vu Mais quand j'étais en 2013 ou 2014 Moi j'ai été dans J'ai rejoint la team de Denver Sur SC2 Et dans cette team Il y avait un dénommé Clem Qui était un débutant Et Clem a pris un niveau stratosphérique A une vitesse de fou Quand il avait je ne sais pas 11-12 ans Par là Et il a rejoint la team pro De cette équipe Et après vous connaissez sa carrière à Clem Voilà Donc j'ai eu à une époque Le plaisir de jouer contre Clem Et il m'a atomisé la gueule Voilà sachez-le A 11-12 ans C'était il y a très longtemps D'ailleurs je parle souvent de ces anecdotes là Mais c'est presque anecdotique pour eux Ok en tout cas Alors là il y a un gros problème Du côté de théorie C'est la B3 Théorie qui commence à peine à prendre sa B3 Et là en fait En fait sur cette carte Les cartes sont Tout est très très ouvert Donc c'est un peu compliqué Il y a juste l'impression que la B3 Elle va tomber La B3 de théorie Elle va tomber Il y a En fait ça fait un peu peur Oh encore quoi Il faudrait que la caméra Il faudrait que le streamer nous montre Je pense que la base La base a été cancelled De toute façon la base a été cancelled Oh ça joue Attendez Ça joue Sprigans Donc ça joue les UT aériennes Waouh Ça joue les UT aériennes Alors là Alors ça c'est inattendu Oh là là Il s'est chopé son worker Les compètes vont être sympas Ouais bah après Après je sais pas si Denver Je sais pas si Denver Va continuer SC2 Ou pas Tu vois Je crois qu'il a un peu arrêté Enfin il joue beaucoup plus pour le fan Maintenant Denver Donc on verra Mais on pourra suivre tout ça Ça vous intéresse Carrément Mais Déjà sur SC2 J'avais fait des vidéos Avec Avec Clem A une époque Donc franchement J'espère Qu'ils seront d'accord Mais Si ça vous intéresse On pourra prévoir De faire ce type de contenu Ça peut être cool Ça peut être rigolo Ok Il y a beaucoup de cri Il y a beaucoup de cri Là il faut Faux bac Faux bac là pour Ah putain la base qui va tomber Si la base tombe La base tombe déjà Je vous le dis Autant vous le dire Et là c'est un enfer La base qui tombe Ça commence à faire très mal Parce que Théorie Il n'y a quand même pas une écho de zinzin Hum L'écho n'est pas folle Folle Pour Théorie Et mine de rien Ok il fait des Sprigans Mais les Sprigans Donc les unités aériennes Là ne sont pas si folles Mais il en a D'autres des Sprigans Ou pas Pas l'impression Alors là Les unités avec les Plasolders Je ne sais même pas ce que c'est Donc ça Encore une fois Les bâtiments Qui sont tous moches Comme ça Vont changer Avec le temps Et vous voyez En fait le problème des Sprigans C'est que Ça se fait bien allumer Par les vecteurs Les vecteurs font mal Les vecteurs font très mal Mais on a un Théorie Qui est devant Pop Cette fois Théorie est devant Théorie est devant Mais En fait le problème C'est que J'ai l'impression Que quand il va y avoir Trop de vecteurs Ça va être quand même Un peu complexe Il faut le counter des vecteurs Là il faut le counter des vecteurs Pour Théorie Quel va être le counter des vecteurs On sait pas trop là Oh la 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 B3 qui va encore tomber C'est un enfer Alors c'est Plus compliqué Faire tomber quand même Ça fait En fait ça fait En fait c'est ça Le problème c'est la range des Sprigans Les Sprigans sont une range Trop faible Et là du coup Ils se font vraiment allumer Et il faut bien imaginer Que le problème c'est le prix Le prix des unités C'est quand même quelque chose C'est très important De le prendre en compte Voilà par contre Grosse erreur de parting Qui s'est fait choper Trois vecteurs gratos Là il est full vecteur Il est full vecteur Il faut trouver un contre Mais Théorie Il est pas si mal On a un petit On a quand même Parting qui remonte un peu Ouais les unités Elles tombent Voilà là Là il y a du creep Il y a du creep Et puis il y a du mu Ah je sais plus comment c'est Le mot sur Stormgate Mais du coup Les unités vont pouvoir Se soigner un petit peu C'est que là S'il arrive à se débrasser Des vecteurs Et qu'il sort Il va faire mal hein Shroud Merci Comment ça Parting est à 300 pop Mais il est pas à 300 pop Il est sur 300 Ah oui Je l'ai pas dit Oui Je fais bien de le dire Les infernal Les Célestials N'ont pas de limite de pop Enfin ils sont directement A 300 pop Ils ont pas de bâtiment imposé Et les betros Tu les prends Au bout de combien de temps Pour être bien Ça dépend T'as des BO Tu vas limite faire double expand First T'as un peu de tout qui existe Oh joli 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 move de la part de Ok il a mis une tourelle d'urgence Mais j'ai l'impression qu'en fait Il est bien Il est bien théorien Enfin il est bien Il est derrière en pop De pas beaucoup Mais de Enfin vraiment de rien Ouais Franchement ça va Pour théorie Comme les Mongols Comme les Mongols Comme les Mongols Pour monter Direct à ton centre Non non C'est de base Les Célestials sont comme ça C'est le Voilà C'est un des capacités Des Célestials Pas besoin de worker Ni de maison abusée Bah après attention Tout ça sera équilibré On sait pas comment ça va finir Mais Beaucoup de joueurs Sont plein de la possibilité De Haras Qui était un peu compliqué Sur les Célestials Notamment parce que T'as des trucs qui sont volants Et tout Donc c'est un peu chiant Mais Il y a beaucoup de choses Qui vont changer Si la fonction est trop forte Enfin Ça va bouger évidemment En tout cas Il y a beaucoup Il y a un peu beaucoup Là quand même Mais d'un côté Alors Autant il y a beaucoup Côté 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 il est toujours l'écart de pop il s'étend j'ai dire il se resserre non il ne se resserre pas du tout il s'étend Et ça devient compliqué là parce que la compo d'armée elle est quand même compliquée à arrêter pour théorie Là il a quand même perdu il a quand même laissé un écart de pop de 40 Je pense quand même le problème c'est que la parting il a une il a une deux trois quatre cinq il a six bases contre quatre bon un peu chaud ah non et l'utilisent son skill tous les work aïe 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 ça c'est le skill de l'alimenter oh oui il a chopé 10 worker facile on tombe ça il est en mille à quatre cents essais des bâtiments d'énergie cela dit il nous est vraiment de l'impression qu'il faut le micro C'est ce micro que sur la C2 Pas forcément Mais tu joues contre Parting Donc c'est des failles de micro Tu ne veux pas contre jouer le rigolo C'est ça le truc C'est hyper important de le comprendre C'est le premier Celestial Contre le premier Infernal Donc oui il y a de la micro Le sort de l'Animaster Il se fait allumer Il se fait allumer Théorie il s'est fait éclater la gueule Il s'est pris une A.O.E les amis Mais attends c'est un 3-0 là Ça pue le 3-0 Oh les A.O.E V.O.5 V.S. Joe Le rigolo Moi je voulais jouer à une fan Je vais jouer Infernalement J'espère que les dégâts de Zaun Ne se stack pas Je ne sais pas Mais je n'ai pas l'impression Que tu puisses les mettre Les se proposer C'est un peu la Storm quoi Oui sauf qu'elle est Oui je viens de dire Sauf qu'elle est instante Mais la Storm aussi est instante C'est clairement la Storm Sauf qu'en plus Ça te ralentit C'est vraiment C'est vraiment C'est la double peine Oh Le Weaver Vous avez vu Il a récupéré son Weaver Avec son Weaver Ça c'est rigolo Ah là Il y a un écart de pop Les gars T'as pas envie de le vivre Pardon Mais ça là T'as pas envie de le vivre La situation Elle fait mal Aïe 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 Le blink Il va blink back Il va blink back Il blink back pas Bon après Il a fait perdre Beaucoup de workers Salut Yogi Merci Je suis assez mal Pour te écarte Le skill aussi Mais en fait En réalité Je te le dis Pas tant que ça Théorie Théorie Est le premier joueur Infernal Du jeu C'est vraiment Tu te rends pas compte Qu'en fait C'est vraiment Ils sont dans le même team Ils se connaissent C'est des gens Qui traînent ensemble Après peut-être que Parting est stratosphérique Par rapport au reste Mais Mais tu vois Il y a quand même Possibilité de win Tu vois C'est que des mecs Qui s'apprend tout le temps Mais là Théorie Il est à mal Il n'est pas eu Pardon Il se sent 3 de pop Contre 200 Il y a un moment Il faut accepter Je crois qu'il va accepter Maintenant À l'acceptation Elle arrive La game Elle n'est pas encore finie Moi j'ai le content De tendre la game Elle n'est pas encore finie Imaginez Il y a un miracle Alors Il va falloir Qu'il soit annoncé Le miracle Parce que là Je ne vois pas Là tu apprends aussi Il s'est fait 4-0 Ouais Mais c'est Celestials C'est Celestials Écris qu'il y a un peu Avant de mourir C'est une upgrade Ou c'est présent De la base avec l'unité C'est présent de base Et d'ailleurs Il y a un débat Où il y a des gens Ils disaient Il faudrait que ce soit Un truc recherchable Recherchable en T2 Mais moi surtout Je pense que Les dégâts Du truc sont Trop insane En fait Il faudrait que Je ne sais pas En fait Il faudrait que le truc Soit annulable Le fait qu'elle soit A mi Tu vois L'unité Elle ferait Quand elle crève Elle met son dégâts de zone J'accepterai Mais le fait Que Elle ait un moment D'invacibilité Où elle peut se rapprocher De ce qu'elle veut C'est abominable Non mais le cri Le cri est L'équilibré en vrai Mais Après Que le jeu Soit pas parfaitement équilibré C'est pas une découverte C'est une découverte Pour personne C'est normal C'est normal Une nouvelle faction Qui sort Putain L'animal Par contre mec Oh ça Oh c'en a où mec Oh la 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 Là où l'animal Sors c'est quelque chose Parfaitement balance le cri Ça fait des vannes Ça fait des vannes En tout cas Merci d'être aussi nombreux Sur live ce soir C'est cool On est monté à 75 Pour un live Stormgate Sur un jeu Qui est pas dispo Pour les autres Bah c'est C'est très propre Là c'est gentil Pauvre Théorie La Théorie il se fait allumer En plus il est super gentil Théorie Ça crie trop fort Ça crie trop fort ? C'est une vannes sur les cris ? Ou c'est vraiment Le son des cris Est trop fort Ça crie me donne envie D'horrer Et c'est le GG Et c'est le 3-0 C'est cos Entre parting Et théorie Ça fait mal Sous-titrage Société Radio-Canada